Dans la famille Kaba de Karfamouria, c'est l'inquiétude et la peur. La mère de famille a été kidnappée dans la soirée du vendredi aux environs de 20h. Le fils de sa coépouse est témoin des faits, explique. Elle m'a dit d'aller l'accompagner au bord de la route pour qu'elle récupère un colis. On est parti et on a trouvé qu'un véhicule était garé. On leur a demandé si c'est eux qui détiennent le colis. Ils ont dit non. Lorsqu'on repartait, ils ont appelé ma marate pour dire que c'est eux. Elle est retournée, mais ils ne lui ont rien donné. Et soudain, deux hommes sont descendus du véhicule pour l'embarquer des forces. Mais mon petit frère et moi, on s'est opposés. Un autre gars est descendu et nous a menacés avec un pistolet. Quelques heures après ce kidnapping, la famille d'Aminata Kaba a été informée qu'elle se trouve dans un endroit tenu secret. Dans la matinée du samedi, ils l'ont rendu visite. Le jeune frère de mon père qui est à Conakry nous a appelé pour nous dire qu'elle a un cancan ici. De rester calme. Ce matin, on lui a envoyé ses habits et son tapis de prière. Ceux qui sont allés ne veulent pas dire où elle est. Ils nous ont dit qu'elle est juste blessée au pied pendant son interpellation. Pour l'instant, on ne connaît ni l'identité des ravisseurs, encore moins les motifs de l'arrestation de Dame Aminata Kaba. Dans les différents services de sécurité que nous avons sionnés, les responsables nous ont rassurés ne pas être au courant de cette affaire.